le salam et bien-aimé salam alaikum barah babi com bienvenue à vous sur cette vidéo aujourd'hui j'aimerais traiter d'un thème qui est adam jésus nous allons maintenant voir si le coran a raison de dire qu'ils sont pareils parce que dans la sourate 3 donc à un meriem verset 59 elle nous dit que le coran nous dit que ils sont pareils donc nous allons voir maintenant s'ils sont vraiment pareil ou s'il ya des grandes 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 différences est ce que tu es prêt alors allons y n'hésite pas à partager à liker à t'abonner aussi à activer la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos bon visionnage et soyez bénis dans la sourate la famille d'imr'al-imran il est écrit en traduction pour allah l'origine de issa est similaire à celle d'adam allah l'a créé d'argile puis lui a dit soit et il fut j'aimerais vous dire que ça en 600 ans tout de même il ya plusieurs que le savez n'y avait pas que mohammed donc j'ai eu la naissance miraculeuse de jésus et la création miraculeuse de adam donc ici n'importe qui pouvait écrire la même phrase il ya aucun miracle dessus mais la comparaison entre les deux nous montrera que adam et jésus aïssa sont des opposés mais que tous les êtres humains de la terre sont comme adam mis à part un seul jésus-christ dans la sourate paha au verset 121 en traduction adam et eve mangèrent alors du fruit défendu aussitôt leur apparut leur nudité qu'ils essayèrent de cacher avec le feuillage du paradis adam désobéi ainsi à son seigneur et se trouva égaré là c'est des choses aussi qui nous montrent que le dieu de l'islam n'est pas le dieu d'adam parce que pour maintenant le tanar et pour la bible l'évangile adam et eve ont été sur terre le jardin des bains était sur terre et non pas au paradis et nous voyons aussi que dans le coran aussi il atteste que adam et eve ont pêché mais maintenant voyons si jésus aïssa à pêcher dans le zaha 10 par exemple à 10 59 verset 11 de ce à 10 le point 18 nous lisons que tous les prophètes ont été pécheurs mis à part jésus dans la sourate meriem verset 19 nous lisons à la traduction je ne suis dit-il qu'un envoyé de ton seigneur chargé de te faire présente des garçons immaculés donc de là nous voyons que jésus n'a commis aucun péché dans le coran depuis que l'on j'ai venu voir marie meriem dans le coran il lui a dit voici je te donne un fils immaculé un garçon immaculé et c'est le seul qui est ainsi personne dans le coran est immaculé personne aucun garçon aucun enfant aucun personne n'est immaculé dans le corps et nous allons maintenant voir dans hébreu chapitre 4 verset 15 je lis au nom du seigneur jésus christ car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses mais il jésus a été tenté comme nous à tout égard sans commettre de péché aussi dans le champ chapitre 8 verset 46 nous lisons au nom du seigneur jésus christ de nazareth qui de vous ne convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi ne croyez-vous pas au verset 47 celui qui est de dieu écoute les paroles de dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de dieu et nous pouvons lire dans les aïe chapitre 42 verset 1 voici mon serviteur auquel je tiens fermement mon élu en qui mon âme se complète j'ai mis mon esprit sur lui il révélera le droit aux nations et là j'aimerais poser aux musulmans qui regardent cette vidéo qui est celui qui a été renforcée du saint esprit est ce que c'est adam est ce que c'est mohamed ou est ce que c'est jésus donc nous voyons que jésus a une origine céleste et non pas terrestre dans apocalypse chapitre 22 verset 11 à 16 nous lisons au nom du seigneur jésus christ que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié voici je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son oeuvre je suis alpha et oméga le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville dehors les chiens les magiciens les débauchés les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge moi jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis le rejetant et la postérité de david l'étoile brillante du matin les musulmans nous posent souvent la question de savoir où jésus a dit être dieu alors là ils ont la réponse qui est le commencement et la fin mis à part dieu et jésus christ dit je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin dans surat mriane au verset 21 en version française il lui répondit ainsi on a décidé ton seigneur qui a dit rien n'est plus facile pour moi nous ferons de cet enfant un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous et ils ont vu ainsi donc même dans le coran rissa jésus est sujet de miséricorde je l'ai envoyé pour la miséricorde et c'est même confirmé par surat à zuma verset 7 qui dit très bien qu'aucun pécheur ne portera les péchés d'autrui donc l'histoire que beaucoup de musulmans nous racontent concernant le fait que mohammed interviendra pour eux pour intercéder alors que rissa jésus refusera d'intercéder pour eux le coran nous dit que c'est un mensonge et voici pour clôturer un verset biblique c'est dans un pierre chapitre 2 verset 21 à 24 nous lisons au nom du seigneur jésus christ c'est à cela en effet que vous avez été appelé parce que christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ces traces lui qui n'a pas commis de péché est dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude lui qui insultait ne rendait pas l'insulte souffrant ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement lui qui a porté nos fautes en son corps sur le bois afin que mort à nos péchés nous vivions pour la justice lui dans la meurtrissure vous a guéri et je dis alléluia parce que le coran confirme ce que l'évangile dit dans le coran jésus est le seul qui peut porter les péchés des autres vu que c'est le seul qui n'a jamais péché dans la bible c'est la même chose adam mohamed moïse sont tous morts jésus est ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui il te dit viens à moi toi qui écoutes ce message c'est aujourd'hui que tu dois faire le choix parce que après ta mort il n'y a aucune prière qui va maintenant faire en sorte de te mettre dans le paradis si tu ne choisis pas jésus-christ le seul qui n'a jamais péché mon frère ma soeur tu devras payer les conséquences de tes péchés et la conséquence de tes péchés c'est l'enfer éternel il n'y a pas de purgatoire ni un passage ni un pont ou je sais pas quoi c'est l'enfer éternel donc aujourd'hui si tu veux accepter jésus-christ simplement répète cette prière après moi seigneur jésus-christ je viens devant toi afin de te remettre mes péchés je veux t'accepter dans ma vie autant que mon sauveur et mon seigneur personnel pardonne moi mes péchés lave moi de mes iniquités aujourd'hui je t'ouvre mon coeur viens dans mon coeur et installe toi dans mon coeur je crois seigneur jésus-christ que tu es mort pour moi sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts je te demande seigneur jésus-christ de me délivrer de tous les liens qui ne te glorifie pas que tous les liens sataniques soit brisés soit brisés maintenant dans la puissance de ton nom jésus-christ que ton sang puissant me purifie et me lave me restaure me change au nom puissant de jésus-christ nous avons ainsi prier amen aujourd'hui aujourd'hui mon frère disons que tu entends parler que des chrétiens se font persécuter que des disciples de jésus-christ se font persécuter pourquoi ? parce que satan n'est pas content parce qu'ils sont porteurs de la vérité et vu que satan c'est le maître du mensonge il ne veut pas que la vérité soit maintenant avec avec toi avec des personnes qui ont jésus-christ parce que jésus-christ a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi il n'y a qu'un seul qui a dit cela c'est jésus il n'y a personne d'autre et donc si tu acceptes cette vérité tu es automatiquement dans le chemin de Dieu je t'invite mon frère et ma soeur à chercher une assemblée toi qui as accepté jésus-christ aujourd'hui je t'invite à chercher une assemblée afin que tu puisses maintenant grandir spirituellement mais pas n'importe quelle assemblée mon frère et ma soeur je te conseillerais vraiment de mettre tes genoux à terre et de demander à Dieu par le nom de Jésus-Christ de maintenant te diriger vers son assemblée parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fausses serviteurs beaucoup de fausses servantes qui ne sont pas de Dieu mais qui veulent égarer donc ça je pense que tu le sais il y a beaucoup de gourous et si tu ne fais pas attention tu vas te retrouver dans une secte alors mon frère et ma soeur j'aimerais te dire vraiment trouve une assemblée par l'aide de Dieu et non pas par l'aide des hommes alors mon frère et ma soeur sois grandement béni n'hésite pas à partager encore une fois à liker à t'abonner à activer la cloche de notification afin que d'autres personnes puissent connaître cette vérité et être approchis parce que la liberté te procure la vérité qui est en Jésus-Christ c'est la vie éternelle alors mon frère et ma soeur sois béni tout le monde gros alors mon frère et ma soeur c'est ça qu'il y aix